alors à la base pour cette vidéo j'avais prévu de parler de l'addiction aux réseaux sociaux suite à la panne de ouf là qu'il y a eu au sein du groupe facebook je sais pas si vous vous rappelez et du coup j'ai fait mes petites recherches et tout mais je sais pas plus cherchais et moins ce que je trouvais me donner envie d'en savoir plus je montre un très très court aperçu my name is francis haugan i used to work at facebook but i'm here today because i believe facebook's products harm children stoke division and weaken our democracy company's leadership knows how to make facebook and instagram saver but won't make the necessary changes because they have put their astronomical profits before people l'objectif d'instagram c'est que tu passes le plus de temps possible sur l'appli que tu t'abonnes à un maximum de comptes pour pouvoir ainsi récolter un maximum de données personnelles et te proposer de la publicité encore plus ciblée ils vont tout faire pour te rendre complètement accro je vais vous dire ce que j'annonce je serais certainement mort bien avant que tout ce merdier soit arrivé à maturité et c'est tant mieux parce que je dois l'avouer ça me fout la trouille je sais pas ça m'a fait bader et vas-y j'avais pas la force de continuer mais bref à la suite de ça j'ai une conversation avec ma pote julie coucou julie et elle m'a dit en vrai pourquoi est ce que tu parlerais pas de la cancel culture sachant qu'en plus c'est complètement lié aux réseaux sociaux je me suis dit bah ouais j'avoue grave et même s'il y a déjà pas mal de vidéos qui traitent du sujet je me suis rendu compte que moi même je savais pas exactement ce que c'était et quand j'ai questionné mon entourage je me suis rendu compte que la majorité savait pas du tout ce que c'était je me suis dit bah vas-y en vrai fait ta vidéo comme ça toi ça te permettra d'en savoir plus sur le sujet et en plus tu pourras sensibiliser ton entourage à propos de ça mais alors qu'est ce que la cancel culture le fait de cancel de quelqu'un ou quelque chose c'est le fait de le dénoncer et de le boycotter à cause d'une parole qui aurait été dite ou une action qui aurait été commise qui est considérée comme étant problématique ça peut se traduire par des actes ou des paroles qui sont considérées comme étant racistes sexistes homophobes transphobes et j'en passe et la cancel culture elle est très souvent associée à la culture woke on peut même considérer que la cancel culture est une dérive de la culture woke et être woke ça veut dire être éveillé et conscient de toutes ces injustices sociales mais venez en faire les choses bien venez en retourner à la source bon faut savoir que l'appel au boycott c'est quelque chose qui existe déjà depuis un petit moment mais la cancel culture c'est une pratique qui nous vient tout droit des états unis et qui s'est démocratisée sur les réseaux sociaux et particulièrement sur twitter à la suite du mouvement me too où tu as plusieurs femmes qui ont accusé des célébrités de les avoir agressé sexuellement et avant le mouvement me too la parole des femmes ayant été victimes d'agressions sexuelles par des personnes influentes était pas du tout écouter ni même prise en compte et c'est ça que je trouve grave cool c'est que la puissance des réseaux sociaux a permis de mettre en avant leurs témoignages je vais vous prendre l'exemple d'air kelly qui est un producteur chanteur et rappeur américain et accessoirement aussi un violeur et un pédophile en 2019 tu as plusieurs femmes qui sont sortis le nom pour dénoncer les actes horribles qu'il avait commis ces trente dernières années et ces accusations elles sont sortis sous la forme d'un documentaire qui s'appelle surviving r kelly à la suite de ça tu as le hashtag mute r kelly qui s'est popularisé et c'est même devenu un mouvement avec son propre site internet tu as des catégories qui expliquent pourquoi ne plus écouter r kelly la chronologie de ses agressions sexuelles tu as même des appels à l'action pour soutenir le mouvement du merch et plein d'autres trucs ah ouais c'est du sérieux l'objectif de ce mouvement c'est déjà qu'il soit jugé et condamné pour le crime qu'il a commis mais c'est aussi d'inciter les institutions à arrêter de diffuser sa musique pour arrêter tout simplement de le financer et il me semble qu'à la suite de ça tu as plusieurs de ses dates de concert qui ont été supprimées et tu as la plateforme youtube qui a supprimé son compte officiel et à ce jour il a été jugé mais pas encore condamné mais du coup avec le cas de r kelly on voit bien que les intentions elles étaient hyper louable à la base mais c'est moi ça s'est carrément barré en comme on vient de le voir aujourd'hui la console culture elle peut s'appliquer à une personnalité mais elle peut aussi s'appliquer à une marque et même à une oeuvre artistique elle peut aussi s'appliquer sur d'autres choses mais on va se concentrer sur ces trois là on a par exemple le pépé le putois je sais pas si vous vous en rappelez c'est un personnage des looney tunes qui est aussi apparu dans le film space jam bah aujourd'hui pépé le putois est consulte par warner bros parce qu'il est considéré comme étant un personnage qui banalise et normalise la culture du viol et j'avoue que il est un petit peu border on le verra donc pas dans le deuxième volet de space jam et on le verra plus non plus dans les looney tunes mais du coup je me demande n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez j'ouvre le débat est ce qu'il aurait pas été plus pertinent de faire évoluer le personnage plutôt que de tout simplement le supprimer et est ce qu'il serait pas mieux en fait d'apprendre de ses erreurs plutôt que de faire comme si c'était rien passé dites moi à savoir c'est que pépé le putois c'est l'une des rares oeuvres a vraiment avoir été canceled de manière anecdotique je pourrais vous parler aussi du ballet casse noisette qui a été déprogrammée à berlin parce qu'il est accusé de véhiculer des stéréotypes racistes ou même des films disney qui nécessitent maintenant une autorisation parentale pour être regardé par des mineurs à cause des polémiques sexistes et racistes mais sur toutes les autres oeuvres qu'on pourrait considérer comme étant problématique il ya seulement une petite poignée qui subissent vraiment les conséquences de la cancel culture en tout cas pour l'instant dans le cas d'une marque on a par exemple le slip français qui s'est retrouvé dans la sauce quand une vidéo des employés de la marque a fuité sur internet tu avais une femme grimée en noir de la tête aux pieds avec un mec déguisé en singe en train de danser sur la chanson mon saga africa cette vidéo est d'une gênance et à la suite de ça tu as le hashtag boycott le slip français qui a apparu un peu partout sur les réseaux dans le cadre de la cancel culture une marque elle peut voir son image se ternir ou son chiffre d'affaires baissé mais en vrai ça dure jamais vraiment longtemps dans le cas d'une personnalité en revanche connu ou inconnue tu peux avoir des conséquences sous-jacentes qui sont vraiment vraiment pas ouf et tu as la youtubeuse contrat pas une ce qui a fait une vidéo là dessus elle est hyper complète et hyper intéressante donc je vous invite à aller la regarder mais c'est vrai qu'elle dure aussi une heure et demie ce qui est un petit peu long donc ce que je vous propose c'est de vous la résumer ici rapidement dans sa vidéo elle évoque huit points que je me suis réapproprié que je vous balance à ma sauce en premier on a la présomption de culpabilité sur les réseaux quand tu as une personne qui est accusée d'avoir dit ou fait un truc on a vite tendance à y croire avec ou sans preuve et même quand il ya des preuves on a la flemme d'aller chercher si elle s'avère vrai ou pas et même si dans les cas de victimes d'agressions sexuelles je préfère personnellement croire la parole de la victime c'est vrai aussi que la présomption d'innocence est quand même un droit qui est hyper fondamental et qui devrait être respecté mais qu'il est pas du tout sur les réseaux n'oublions pas que sur internet c'est quand même un bon gros tas de conneries et c'est hyper important de prendre du recul et de pas prendre pour argent coûtant tout ce qu'on lit ou tout ce qu'on voit en deuxième on a l'abstraction sur les réseaux et même dans la vie de manière générale on peut avoir tendance à faire des raccourcis et donc à déformer des propos mais en vrai son oubliant des détails précis qu'on peut complètement changer le discours de quelqu'un alors je suis vraiment pas là pour le défendre genre vraiment pas mais je vous prends l'exemple du rappeur romeo elvis il a été accusé l'année dernière d'avoir agressé sexuellement l'une de ses fans et que ce soit sur les réseaux ou même dans mon entourage s'est vite passé de romeo elvis à agresser sexuellement une femme à romeo elvis est un violeur à savoir que un viol est une agression sexuelle mais une agression sexuelle n'est pas forcément un viol en trois on a l'essentialisme ça repose sur le fait que si une personne a un jour tenu des propos déplacés pouvant être perçu comme étant raciste sexiste homophobe ben on va considérer que cette personne est profondément raciste sexiste homophobe il ya zéro nuance sans prendre en compte le fait que l'être humain il est faillible et donc il peut faire des erreurs et sans prendre aussi en compte le fait qu'on n'a pas tous été éduqués de la même manière sur tous les sujets en fait ici on aura vite tendance à te juger et pas à t'accompagner mais en vrai qui peut se vanter d'avoir toujours une parole impeccable ici pas moi en tout cas en quatre on a le cyber harcèlement bon j'imagine que j'ai pas besoin de vous expliquer ce que c'est en cinq on a l'absence de pardon une fois que tu as été dans la sauce bah tu peux difficilement t'en détacher et peu importe si tu t'excuses de manière sincère ou même si les accusations au final sont avérées fausses ton nom sera définitivement entaché en sixième point on a l'affiliation en tant que personne et même en tant que marque si tu es ami ou que tu collabores avec une personne considérée comme étant canceled il ya très forte chance pour que sa mauvaise réputation déteigne sur toi c'est pour ça que tu retrouveras des marques qui arrêtent de bosser avec des artistes par exemple après un bad buzz en septième point on a le manque de demi mesure l'un des points les plus problématiques pour moi avec la cancel culture c'est clairement le manque de nuances les faits sont très peu contextualisés et t'es soit une bonne personne soit une mauvaise personne tu peux pas juste être une bonne personne qui a un jour utilisé le mauvais mot ou qui a un jour fait une connerie on pourra juger pour un vieux tweet qui date de 2013 sans prendre en compte le contexte sociétal clairement il ya des expressions bancales qu'on utilisait à l'époque et qui nous semblait normal et sans prendre en compte aussi le fait que entre 2013 et 2021 tu as très probablement changé évolué tu n'es plus vraiment la même personne le dernier point est la détresse psychologique il ya certaines personnes qui considèrent que la cancel culture n'existe pas parce qu'elle n'aurait pas de conséquences financières et professionnelles si je puis dire sur la personne canceled jk rowling qui avait été accusé d'avoir porté des propos transphobe continue de vendre des livres par exemple mais ces personnes je pense qu'elles prennent pas en compte la détresse psychologique que peut entraîner le fait d'être canceled être victime pendant des mois avoir des années d'insultants masse de menaces et être la personne à abattre sur internet pour moi ça me semble être des conséquences assez concrètes vous me direz c'est propre à l'être humain les dérivants et dans n'importe quel mouvement que ce soit le véganisme le féminisme ou le body positivisme tu auras toujours des extrémistes qui viendront décrédibiliser la cause mais dans le cas de la culture haute c'est quand même grave dommage parce que c'était quand même une idée hyper progressiste à la base d'essayer d'avoir un avis critique un regard neuf sur le monde qui nous entoure afin de de mettre fin à toutes ces injustices sociales qui sont bien trop intégrés dans notre société mais aujourd'hui c'est devenu juste un terme hyper péjoratif pour désigner des personnes intolérantes et j'avoue que parfois c'est vrai la ligne entre le progressisme et l'intolérance elle est hyper fine mais en vrai cette ligne elle est propre à chacun parce que il ya quelque chose qui peut me choquer moi qui choquera pas du tout mon voisin on devrait être capable de dire ce qu'on pense et ce qui va pas sans avoir peur d'être traité d'intolérant parce que chacun son avis et chacun sa sensibilité mais on devrait être capable aussi de faire ça sans inciter les autres à penser ou à faire comme et dans le cas de la cancel culture en tout cas dans le fait de comme celle de quelqu'un ou quelque chose pour moi ça devrait être un choix personnel bien sûr c'est une question qui est hyper compliquée aussi compliqué que le monde dans lequel on vit d'ailleurs on vit dans un pays qui prône et garantit la liberté d'expression mais on dirait que par peur du jugement de l'incompréhension du lynchage on tend à faire censurer mais du coup ça n'a plus trop de sens